Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Tickets Challenge. Et on se retrouve... Ah oui, ben ils sont encore en bon état tous les deux, hein. Ils pourraient presque remettre ça. La dernière fois, on avait assisté à Hélène qui se dévergondait. Hélène qui perdait sa virginité. Chut ! Voilà. Et pendant que le soleil se lève doucement sur Newcrest, on va bientôt fêter l'anniversaire de la petite Hélène qui va devenir adolescente et qu'on a hâte... Ah, puis il y a ses sourcils qui ont sauté. Qu'on a hâte de voir à quoi elle va ressembler. En tout cas, moi, oui. La maisonnée commence à se réveiller. Ah, salut, t'es là, mais t'as passé la nuit ici ? Peace, ma belle, parce que là, il a juste se squatter. T'es là, il veut regarder ton pubis. Et ça, c'est pas cool. Va-t'en, Samuel. Ah ben, il aime bien squatter la salle de bain. Il a un tout petit problème de... Comment dire ? De voyeurisme, mais ça va aller, hein. Bon, aujourd'hui, c'est un grand jour pour Geneviève, puisqu'elle va commencer son boulot. Ouais, elle a l'air très dubitative à ce sujet. Mais ouais, ouais. Bon, elle peut pas remplir les rapports, hein, puisque c'est avec l'ordinateur. Donc, comme on en a pas, eh ben, eh ben, voilà. Et puis, de toute façon, elle fera avec ce qu'elle peut. La tête qu'elle fait en faisant ses saucisses ? Non, mais franchement. Ouh là là ! Hélène, elle a sorti la belle robe, les fleurs dans les cheveux, tout ça. Elle est déjà partie, chiantale ! Oh ben, oh ben oui, ben écoute, tout le monde y va. Ça va, elle est en bon état. Elle a passé une belle nuit, la petite Hélène. Écoute, ma belle, vas-y, fais connaissance encore avec des personnes qui pourraient être intéressantes pour ton avenir. Et toi, cocotte, bon, tu vas arrêter de jouer et tu vas aller aussi à l'école, ma jolie. Toi, là, t'es en forme, rien à dire. Tu travailles dans quelques minutes. Ok, ben de toute façon, là, ils vont tous partir au taf. Lui, il fait une petite toile et on va se retrouver qu'avec Gisèle. Ah ben, Gisèle, elle a décidé de prendre sa douche, c'est bien. Et puis, ben, je sais pas si je vais faire bosser Gisèle. Je pense pas, ça sert un peu à rien. Elle vieillit dans 7 jours. Voilà, on pourra dire qu'elle aura travaillé un petit peu, mais elle aura passé le reste de sa vie à mer au foyer et puis elle va s'occuper de la maison, tout ça, du jardin, tout le tralala, quoi. Mais dis donc, Gigi, t'aurais pas repris du poids, là, dernièrement ? Ah, si, si, je pense qu'il y en a qui ont abusé sur la tartiflette, hein. Enfin, je dis ça, mais bon. Bon, ma belle, pendant que tu t'éclates... Oui ! Regardez tout ce qu'il y a ! Les dahlia et tout ça ! Oh là 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 ! Tu vas me vendre tout ça. Les rosiers ? Mais attendez, les rosiers, on les avait plantés il y a pas longtemps, il me semble. Je dis pas de conneries, hein. Ah, les fouilles du dragon ! 8 340 Simflouz ! Et on va les faire évoluer en plus. Oh là 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 ! Oh là 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 ! On va être pété de tune et ça, c'est trop cool ! Bah, c'est pour passer l'hiver au chaud, hein, parce qu'avec les factures de 10 000 quasiment de Simflouz, on va avoir besoin de sous. Eh, mais le jardin est tellement intéressant ! On s'en fout, on va lire. Gain de performance, parfait ! Mais oh my god ! Les fruits du dragon ! 6 000 ! Oh là là, quelle chance ! Tu vas admirer ton nouveau bien, même si on l'a depuis tes grands-parents. Euh, ouais, tes grands-parents. Tu vas nouer des liens et tu vas récolter le miel comme d'habitode. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Il y a un petit orage qui arrive. Viens, 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 viens ! Euh, tu vas te faire... Quoi ? Non. Rentre alors, cocotte ! J'ai pas envie que tu te prennes la foudre, hein ! Ce serait un peu dommage. Ah, puis alors, Hélène, elle arrête pas de faire des connaissances. Tu vas me faire un petit paysage, bien tranquille. Hélène, elle fait des connaissances un petit peu masculines. Nous avons... Alors, nous avons Lucie. Bon, elle est pas masculine, mais elle la rencontre aujourd'hui. Lionel, qui m'a l'air pas mal. Et le fameux Philippe, qui est toujours ado. Il n'a pas grandi, c'était le fameux Philippe de Geneviève, hein. Je tiens à le signaler, donc... Voilà. Et est-ce qu'elle a fait... Elle a fait connaissance de Guillaume Star. Bon, il a un problème de pilosité sur la tête, ce garçon, mais bon. Et toi, Frédéric Blanc... Ah, bah écoute, c'est bien. Il y a quand même pas mal de garçons, hein. Il y a deux Yannes. Il y a le Mathieu qu'on avait vu la dernière fois. Il y a une Juliette. Avec celle, c'est la cousine. Bon, elle a quand même des petits garçons. Quatre garçons de son âge, Nadine. Donc, on croise les doigts. Voilà, maintenant Gisèle, elle est avec Daichi. Ils sont seuls toute la journée. Heureusement qu'on sait très bien que Gigi est fidèle. Et Daichi n'est pas intéressée. Il a du boulot à faire. Alors, Chantal a rencontré Amélie. Alors, je préférais que tu rencontres des garçons. Amélie Prince. Elle a l'air mignonne, par contre. La vache. Très, très, très jolie. En tout cas, de loin, elle a l'air... Par contre, les autres, là, Eric, Paul, ils ont pas l'air très, très beaux. Oh, Raphaël. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu, mais tu connais des sacrés tons, ma petite chiantale, là, il y a un problème. Vincent. Ah ouais. Ouais. Le fameux Doran, je l'ai reteint, je lui ai reteint les cheveux en brun. Comme ça, au moins, ça choquera plus personne. Voilà. Bon. Bah, Gigi, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, Gigi, non, tu vas pas parler à Daichi, Diho. Dag, dag, si tu veux, mais laisse-le bosser. Toi, si tu t'ennuies, tu vas faire une toile confiante. Au moins, ce sera ça de fait. Nadine doit-elle inviter sa caméra de glace Amélie ? Euh, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, et Florent est rentré avec 420 simflous. C'est pas énorme, mon petit. Tu peux... Non, bah, tu peux pas. Va te déstresser, tout ça. Va t'occuper, mon petit. Ah, ça y est, t'as commencé à en avoir marin du travail. Hélène, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta poubelle ? Oh, vilaine fille ! Tu vas me la ramasser. Non, non, non. Tu vas me la ramasser, dis-donc. Et tu vas jeter ça. Et si tu veux, tu vas aller faire caca en colère, parce qu'apparemment, t'es motivée. Les six tas, elles commencent toujours à discuter, là. Parce qu'Irène, elle aime bien passer très souvent chez nous pour squatter. En plus, elle est toute chaude, là. Coquine. Oh, 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 notre petit Jojo ! Notre Joseph National a eu une promotion. Oh, regardez le bichon, là, il n'en puit plus. Il a été promenu au poste de traiteur. Oui, il gagnera désormais 10 Simflous de plus par heure, soit 26 de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 368 Simflous, machine à café automatique, acier inoxydable. Oh, je sais bien ! Et la petite Geneviève, la grande Geneviève, ça lui va bien cette tenue, ça fait classe quand même. Eh bien, elle, elle a gagné aussi des soussous, mais pas encore trop. Et elle a rencontré Jules Moreau, qui est donc son collègue. Et une autre Hélène, qui est aussi une collègue, et donc, elle t'aura rencontré du monde. Oh, Geneviève, tu nous as remis un petit look rose. Ça te va trop bien. Il est très sympa, ce look-là. Pendant qu'Hélène fait ses devoirs, et Nadine aussi, mais Nadine, elle s'est dit, eh bien, moi, je préfère m'asseoir par terre, parce que, voilà, c'est mieux pour mes articulations, tu vois. Mais alors, par contre, pourquoi tu fais tes devoirs dans ta saucisse ? Je ne vais pas comprendre pourquoi il y a une saucisse qui est là. C'est peut-être la saucisse de Daishi, il a faim depuis tout à l'heure. Oui, sans mauvais jeu de mots, je vous vois d'ici, moi, la saucisse de Daishi. Non mais, il avait faim, je ne sais pas, il m'a fait un truc chelou. Hélène, t'as fini tes devoirs ? C'est génial, tu vas pouvoir te détendre. Attends même, tu peux refaire un peu de guitare, comme ça, tu apprendras des skills. Et Nadine, elle, elle va bien. Nadine, est-ce que je pourrais te faire faire autre chose d'intéressant ? Est-ce que tu veux bien jouer au docteur, s'il te plaît, pour regarder tes qualités personnelles ? Alors, la responsabilité seulement. Bon, de toute façon, tous mes gamins, ils sont toujours responsables, mais ils n'ont pas plus. Tu vas, du coup, augmenter un peu ton empathie, et ce sera déjà pas mal. Waouh, un chef-d'oeuvre ! Et il est très beau, ce tableau ! Allez, il ne vaut que mille simflouzes, je vais le garder, on va le mettre dans la maison. Ouh, j'en sais rien, je vais le mettre là pour commencer. Non, mais tu ne vas pas dormir, Florent. Il y a Daishi qui va faire à manger, tu peux, s'il te plaît, t'asseoir et attendre qu'il finisse. Et puis, voilà, il n'est que huit heures, attends. Il nous a fait un bar grillé. Voilà, tu vas pouvoir prendre une petite portion. Ça va te faire du bien. Et puis, comme ça, Daishi pourra manger aussi. Bon, petite Nadine, ce n'est pas encore pour maintenant. Tu nous fais languir, ma petite. Je ne sais pas si tu es au courant, mais nous, on a hâte. Désolée, Hélène, je t'ai un peu oubliée. Je vais pouvoir te... Tu vas pouvoir aller te coucher, parce que là, tu as bien bossé. Non, alors, ça, c'est le lit de ton frère, coquine. Ton lit à toi, il est ici. Tu vas réclamer et tu vas dormir. Voilà. Tout le monde est parti se coucher. Nadine ! Nadine, dormir, c'est dormir, coquine. Voilà. Pendant que Chianta, elle affronte l'orage, ma va vite rentrer, là. Et puis, elle ira aussi au dodo. Non, ce n'est pas tout ça, mais... Comme d'hab, Florent et Gisèle ne se voient pas beaucoup. Ils ne peuvent même pas faire un petit crac-crac, histoire de... Bah non, putain, mais par contre, quel temps pourri, quoi. Laisse tomber, hein. C'est une horreur, dehors. Tiens, 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 tiens. C'est Arthur qui vient nous voir. Et Arthur colère. Donc, Arthur, il va nous casser quelque chose. Comme d'habitude. Ah non, il se dit... Non, moi, je vais prendre un bain pour me relaxer. Ok. Bon, quand est-ce que tu finis ta toile ? Parce que là, elle s'impatiente, Gigi. Hein ? Voilà, elle a envie de te faire des petits mamours, histoire de... Ah, c'est Arthur et... Et Marguerite qui viennent nous voir. Salut, Marguerite ! Ça faisait longtemps. Et un chef-d'oeuvre pour Florent. Et une Gigi qui revoit sa maman. Salut, maman ! Florent, Florent... Oh là là, mais dis donc. Vous me saoulez. Tu vas, tu vas vendre à une galerie d'art. Parce qu'elle n'est pas si belle que ça. On arrivera à s'en passer de celle-ci. Vous allez vous faire des mamours ou comment ça se passe ? Arrête de parler à ta mère. Ça y est, tu me saoules. Tu vas faire des mamours à ton mari. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que de faire des petits bisous. Comme ça, c'est fait. Oui, on vend, on vend, on vend. Murmurez suavement. Un gros bisou. Et vous irez au lit. chastement, les enfants. Puisque sinon, on est obligé de faire un bébé. Et bon, ça ne va pas être possible. Voilà. Oh, ça fait du bien. Ça faisait longtemps quand même, les amoureux. Oh oui, ça faisait longtemps. La blague, quand Florent vient de se coucher, on a Joseph qui se réveille. C'est normal. Écoute, ouais, va te divertir un peu parce que de toute façon, tu as déjà tout bien dormi. Donc voilà. Il se réveille à même pas 3h du matin. C'est logique. Et voilà, nous avons un bar parce que monsieur Joseph doit avoir la compétence de la mixologie s'il veut avoir une promotion. Et vu qu'il est levé, on va le faire un peu bosser un petit peu. Et les autres bars étant trop gros. Oui, j'ai une grande maison, mais il n'y a pas de place pour mettre les gros trucs. Eh bien, j'ai sorti le petit truc comme ça. Non, non, je vous rassure. Joseph n'est pas alcoolique. Il ne fait pas une collection de verres. C'est juste que ça fait un peu monter sa compétence, normalement. Ouais, très peu, quoi. Il a servi 3 verres. Ça ne marche pas. Non, tu ne vas pas aller pleurer sur ton grand-père. Tu vas servir le plateau le moins cher. Allez, hop, comme ça, peut-être que ça te fera monter un peu. Mais hors de question que tu ailles pleurer ton grand-père. Laisse-le où il est. Ça n'augmente pas des masses, hein, Edith, mixologie. Ouais, vite fait. Franchement, ça exonne de 3% dès qu'on serre les verres. En tout cas, pour l'anniversaire qui arrive, c'est super. Mais pour lui, ça va être tendu. Non, j'ai dit. Aujourd'hui, petite Nadine, elle devient grande. Et on a hâte de voir sa trombine à cette grande. En plus, les cours commencent dans une heure, les girls. Oh, ça va être bien. Après, c'est l'anniversaire et tout. Ça va être trop cool. Et j'avais zappé, c'est que Hélène aussi, c'est son anniversaire. C'est les blondes. Encore un truc cassé. Les blondes fêtent leur anniversaire en même temps. Donc, Hélène devient jeune adulte et Nadine deviendra adolescente. Ça, on fait, ça grandit d'un coup. C'est fou. Deishi, il va y avoir du taf, là. Il va y avoir du taf pour toi, mon petit. Donc, dépêche-toi de te lever. Et les travailleurs vont travailler. Voilà. Ah oui, ça faisait longtemps ! Ah ! Oh, 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 attendez. Accepter les pots de vin, c'est le pot de vin. Florent rédige la critique d'une exposition pour un grand magazine d'art. Discrètement, le responsable de la galerie propose d'exposer l'une des toiles de Florent en échange d'une critique élogieuse. Non. Voilà, voilà. Ok, bon. Je vais les dire, on s'est bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu quelqu'un jouer, mais... Depuis son papa et qu'Albert, on entendait tout le temps jouer. Voilà, c'est Gigi qui reprend un peu le flambeau, un petit peu, pour une fois. Bah, s'ennuigner, ça lui manquait la musique, donc voilà. Oh, mon Dieu ! Mais non, tu me casses les pieds ! Tu sais quoi, là ? Tu vas refaire un... Voilà, tu vas refaire un plateau, là, machin. Hélène a rencontré Vincent, super. Tu vas... Non, on peut rien faire avec ça. Tu vas te divertir après. Tu me casses les pieds, Joseph, là, hein ? A toujours pleurer. Franchement, c'est pas une vie, hein ? Par contre, tu commences légèrement à dérailler, ma belle. Ouais. Il est midi, ça va, les gosses sont encore à l'école. Mais après, tu dois faire de gâtale, parce qu'on a un double anniversaire à faire, donc... Il va falloir que tu les prépares, parce que Daichi ne les frappe pas. Tu sais bien qu'en plus, Daichi, il va se faire la malle pendant l'événement social, donc comme d'hab, quoi. Oh, il est là, il fait... Hum, hum, de la musique, hum. Oh, bah, il vient regarder. Tu la regardes un peu trop près, quand même, Daichi, tu me fais un peu peur, là. Oh, le sourire. Ah, le sourire. Le sourire pervers. Même Jojo, il regarde sa maman jouer. C'est bien, mon Jojo. Euh, je suis pas sûre qu'il soit à l'anniversaire, lui, non, il bosse, hein. Ah, bah, regardez. La sœur et le fils. Tout va bien. Bon, mon Joseph, tu vas aller au taf, euh, bientôt, là. Tu vas te remonter un peu le moin, tu vas regarder un peu la téloche. Tu tiras aux toilettes et te doucher. Voilà. Arrête de discuter avec Tati. Voilà. Tati, elle est sympa, mais elle squatte un peu trop souvent. Oula, oh, 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 les téléportations, ça suffit. Alors, Hélène a rencontré Stéphanie, mais c'est bien, ça. Ils font que ça, rencontrer des gens. Et la petite Geneviève, elle bosse bien. Et le petit monde est rentré de l'école, du boulot, tout ça. Bon, je crois que Jigy, elle commence à être sénile. Elle a oublié le gâteau dans le four, déjà. C'est bien. Ah, il n'est pas cramé. Elle me le fout dans le frigo, tu m'agasses. Tu vas me le refaire, tu vas me finir le gâteau aux fraises, hein. Voilà, et puis on va ressortir le gâteau. Pour l'anniversaire, on va le mettre là, pendant que les trucs ont pourri. C'est génial. Et lui, il boit un coup, là, Daichi, dans mes dits. Qui c'est qui est dispo ? Hélène ? Ouais. Toi, bah tiens, t'es dispo. Tu peux, s'te plaît, nettoyer. Ce sera bien. Toi, tu vas venir mettre les bougies d'anniversaire. Jigy, elle finit le gâteau. Qu'est-ce que c'est drôle, dis donc. T'as fini ? Ah, bah oui, d'accord. Écoute, tu vas le mettre là. Et puis, tu vas mettre aussi les bougies, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà. Tout le monde y participe. Oh, Geneviève ! Ouais, mais non, mais regardez-moi ça. Elle a réussi sa promotion. Geneviève a été promue, employée de bureau et gagna désormais. 5 Simflouz de plus par heure, soit 22 de l'heure au total. Également reçu en bonus, je vais y arriver. 136 Simflouz, plaque de bureau, vous voulez, super. Des nouveaux mettements et une interaction se moquait des gorilles de l'entreprise. Eh bien, c'est top, ma belle. Bon, tu t'ennuies, ça, on va pas se cacher. Tu vas, du coup, regarder un peu la téloche. Et puis, c'est génial ! Voilà, bon, il n'y a que Joseph qui n'est pas là. Mais Joseph, il vient à peine de commencer le taf. Donc, il va y plaisanter avec les collègues. Voilà, voilà, on va faire ce qu'on peut. Oui, on va faire l'anniversaire. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est beau. C'est parti pour l'anniversaire. Bon, on n'a pas invité Joseph, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vas discuter avec ta fille. Quelqu'un peut faire la vaisselle ? Chianta, s'il te plaît, t'es mignonne. Oh, Florent vient de faire une oeuvre d'art. Alors, Florent ne fait pas partie de l'anniversaire. Il me manquait des pipoles. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu vas t'asseoir là. Tout le monde va commencer à venir. Voilà, Marcel, tout ça. Oui, on va. Vous venez tous ici, s'il vous plie. Discutez ici, s'il vous plie. Elle a sorti sa petite robe toute mignonne aussi. Maman, tout ça. Venez, ils discutaillent ici. Oh là là, on m'a dit. Eh, Florent, là. On sait que t'es vieux, mais quand même. Elle revient. Chianta, elle est là. Geneviève est là. Tout le monde est là. Bon. Quand est-ce que les invités vont arrêter de se... Bah non, ils préfèrent danser ici. Tu peux les appeler, Juju, s'il te plaît. S'il te plaît, appelez. Et puis alors, il y en a, ils ont vieilli entre temps. Ce n'est pas Jojo. Florent, s'il te plaît. Est-ce que tu peux au moins t'habiller correctement et ne pas rester en pyjama ? C'est tout ce que je te demande. Tu vas te mettre en tenue de fête. Voilà. Sinon, tu vas faire concurrence à notre ami Marcel. Est-ce qu'on a tous nos invités là-bas ? Qui c'est qui est là-bas ? C'est Chantal. Chantal ! Viens ici. Dépêche-toi. Ah, j'ai complètement oublié. Parle en étant heureux. Elles ne sont pas heureuses, les deux. Bon, on va commencer. On va faire l'anniversaire. Pas grave. Tu vas prendre le gâteau blanc, Hélène. Tu vas souffler les bougies. Je prépare le dé. La belle Hélène va devenir grande. La belle Hélène. La 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 la. Attention, Hélène, la jolie. Va devenir une grande fille. Hop là ! Hélène a vieilli. Bon, elle, on sait déjà, ça bouille. Donc, ce n'est pas un souci. Je vais lancer le dé pour le nouveau trait qu'elle aura. 4, 4, 4, 4. Extraverti. Eh bien, dis donc, elle aura quand même pas mal de trucs sympathiques au niveau des traits. Puisqu'elle sera pitre, machine à danser extraverti. C'est hyper positif. C'est très sympa. Voilà, regardez la belle. Oh, une jeune adulte. Depuis, elle est dans la maison. Tu es prête à te reproduire, ma cholie. Tu vas appeler la table. Et toi, tu vas arrêter de discuter. Et puis, pareil, tu vas souffler tes bougies. Et là, Nadine, ça va être la révélation. J'ai très peur. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh là 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 là. Attendez, attendez. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit en première loge. Nadine. Nadine. Et je vais mettre les murs. Voilà. Comme ça. C'est un joli petit screen. Et puis, on y va. Happy birthday, Nadine. Happy birthday, Nadine. Et hop là. Et elle s'envole. Et à quoi elle ressemble ? Oh, oh, oh. La petite mignonne. C'est tout Gigi. C'est tout Gigi. Alors, elle a déjà le trait extraverti. On va lancer un dé. Et le 3, elle l'a déjà. 4, c'est bon. 3, ok. 5. Alors, végétarien. Oh, bah encore une. C'est pas possible, ça. Casser couilles, hein, les végétariens. Je plaisante, évidemment. Végétarienne. Et en aspiration. C'est aspiration liée à la nature obligatoire. Donc, nature. J'ai une pro de la plèche pour Chantal. Et... Ah, bah, promatrice de plein air. Allez, on est parti. Voilà. Happy birthday. Tu as un look qui tue tout, Nadine. Oh ! Mon dieu, mais qu'elle est belle. Oh, là, là, là. Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais. En fait, c'est trop bizarre. Elle a la tête. On dirait qu'elle ressemble... Que c'est Chantal, mais en blonde. Alors qu'elle se ressemblait pas du tout en étant enfant. Donc, j'arrive pas à capter. Bon, c'est pas grave. Tu prends un morceau, hein, ma jolie, là. Voilà, c'est le Bintz, là. Ils savent plus quoi faire. Les Sims, ils disent, oh, mais non, mais là, mais moi, j'ai déjà pris un gâteau. Je sais pas. Bon, toi, t'as déjà pris une part. Tu vas pas en prendre deux. Sinon, vous allez tous grossir comme des gros porcs. Toi, Florent, tu prends un petit bout de gâteau. Ça te... Voilà, ça ira. Ouais, y'a plus personne qui parle. Ils sont tous en train de bouffer. Qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est qui a dit que c'est dégueulasse ? Lui, il mange quand même dégueu. Oh, Daishi, il s'est assis avec nous. Monsieur Mignon, t'es pas encore parti, mon gars ? Oh là là. Donc, ça, c'est Denise. Elle a toujours pas de petit bébé qui pousse, mais qui sait, hein. Moi, je désespère pas. Chantal est parti faire ses devoirs, d'accord. Et Nadine ? Nadine, Nadine, voilà. Elle ressemble à ça, Nadine. De toute façon, je... Bien sûr, il faudra la relooker pour mettre, eh bien, une chance de son côté, bien sûr. Parce que là, elle ressemble pas à grand-chose. Enfin, si, elle est jolie, mais je crois que... Je crois que je préfère Hélène, quand même. Hélène, pour moi, c'est la plus belle. La plus belle des nos quatre filles, puisque nous en avons quatre. Et alors, les votes, ce sera pour l'épisode prochain. Puisque, bien sûr, j'aurai relooké la petite Nadine entre-temps. Psst ! Daishi, il est pas encore parti. Mais il se pose la question, parce que vu le tas de vaisselle, il se demande vraiment s'il va pas y aller. Joseph, au bout du rouleau, qui rentre, il va sortir les boissons, puisqu'il faut en préparer. De toute façon, on a la médaille. Et puis après, il va au lit, le pauvre. Comme ça, ça lui fait un peu monter sa compétence, mais tellement peu que ça en est ridicule, quoi. Mais voilà, c'est toujours ça. Bonne nuit, Joseph ! Allez, anniversaire est fini. Je suis en tête, tu reprends tes devoirs ? Mais à chaque fois, c'est pas ses trucs à elle, dis donc. Faut savoir ce que... Ah non, il reste des trucs à bouffer. Ok. Très bien. Hop. On va mettre ça au frugal pour pas le perdre. Tout le monde s'est tiré. Il y a de la musique à fond ici. Gigi, t'as oublié ton truc. Ah bah, elle est partie se coucher. D'accord. Bon bah... Ah, il est minuit, ça y est, il est l'heure. Toi aussi, cocotte, tu vas au lit. Hélène, elle est déjà partie au lit. Je suis entale aussi. Et il nous reste que Nadine, qui fait ses devoirs. Eh bah, c'est bien. Et après, tu iras. On ira te voir de plus près, ma belle. Et voilà. À quoi ressemble Nadine, avec ses sourcils jaunes. Euh... Non. Comme ça, déjà, peut-être, oui. Donc, ouais, pour moi, c'est Chiantal, mais en blonde. Chiantal, elle a les traits encore plus prononcés que Nadine. Oh mais c'est hallucinant, comme les deux premières filles se ressemblent. Limite, comme deux gouttes d'eau. Et les deux dernières aussi. C'est flippant, hein, quand même. Bon. Euh... Eh bien, moi, je vais la relooker de mon côté. En tout cas, je reconnais tellement le profil de Gigi. C'est incroyable. Elle a juste pas le même menton que sa mère. Hein, mais c'est tout Gigi, en fait. C'est hallucinant. Ah ouais. C'est Gigi en blonde, avec du coup... Moins de mâchoire, on va dire. Mais voilà. Bon, bah écoutez, moi, mon boulot, ça va être de relooker Nadine. Et les votes seront l'épisode prochain. Donc j'espère que vous réfléchirez bien quant à l'élu de votre cœur. Moi, honnêtement, je pense que vous le savez. C'est Hélène. Moi, c'est l'Hélène que je préfère largement au-dessus de tout. Et puis, bien sûr, il y a Geneviève, et puis il y a Joseph. C'est mon trio, quoi. Donc voilà. Après, vous ferez votre âme et conscience. En tout cas, attendez de voir la petite Nadine relookée. Et on en reparlera plus tard. Moi, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et à regarder des petites pubs sur YouTip. Tout le tout est dans la description. Des gros bisous. A très bientôt. Ciao.